Musique Nous sommes heureux de nous retrouver cette semaine pour ce temps de prière et de méditation. Nous sommes Marie-Amélie et Jean-Edouard. Avec nos quatre enfants, nous sommes paroissiens de l'espace missionnaire Reims-Est. Nous sommes aussi au service du diocèse, l'écologie pour moi et la pastorale des jeunes pour Marie-Amélie. Nous avons choisi cette semaine de suivre un thème et nous avons eu envie de vous parler de la rencontre. Jésus fait de multiples rencontres dans les évangiles. Nous sommes invités à le rencontrer, à vivre de sa parole vivante, à la faire rencontrer notre vie, à rencontrer les autres. Les contraintes sanitaires actuelles nous privent de nombreuses rencontres et nous apprenons à nous rencontrer autrement. Nous voulons tout particulièrement prier cette semaine en pensant à ceux pour qui le manque de vie fraternelle est lourd à porter, ceux qui souffrent d'isolement, de solitude, de pauvreté. Aujourd'hui, fête de la conversion de Saint Paul, nous vous proposons de prier avec la première lecture du jour. Paul rencontre Jésus. Lecture du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, Paul dit au peuple « Je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais élevé ici, dans cette ville, où à l'école de Gamatiel, j'ai reçu une éducation strictement conforme à la loi de nos pères. J'avais pour Dieu une ardeur jalouse, comme vous tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort ceux qui suivent le chemin du Seigneur Jésus. J'ai arrêté hommes et femmes et je les jetais en prison. Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. Ces derniers m'avaient donné des lettres pour nos frères de Damas, où je me rendais. Je devais ramener à Jérusalem ceux de là-bas, enchaînés, pour qu'ils subissent leur châtiment. Donc, comme j'étais en route et que je m'approchais de Damas, soudain, vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Je tombais sur le sol et j'entendis une voix me dire « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? » Et moi, je répondis « Qui es-tu, Seigneur ? » « Je suis Jésus, le Nazaréen, celui que tu persécutes. » Ceux qui tient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis « Que dois-je faire, Seigneur ? » Le Seigneur me répondit « Relève-toi, va jusqu'à Damas, et là on te dira tout ce qu'il t'est prescrit de faire. » Comme je n'y voyais plus rien, à cause de l'éclat de cette lumière, je me rendis à Damas, conduit par la main de mes compagnons. Or, Anani, un homme religieux selon la loi, à qui tous les Juifs résidant là rendaient un bon témoignage, vint se placer devant moi et me dit « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Et moi, au même instant, je retrouvais la vue et je le vis. Il me dit encore « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté et à voir celui qui est le juste et à entendre la voix qui sort de sa bouche. Car tu seras pour lui, devant tous les hommes, le témoin de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder ? Lève-toi et reçois le baptême. Sois lavé de tes péchés en invoquant son nom. Sol est né à Tars, une ville de l'Empire romain. Son double nom, Sol, nom juif, et Paulos, nom grec, indiquent son appartenance à ces deux civilisations. Il a double nationalité, il est juif et citoyen romain. Tout en vivant à la même époque que Jésus, il ne le rencontrera jamais. Paul est un Juif pratiquant, il fait preuve d'un zèle profond, il veut servir Dieu en respectant minutieusement la loi. Vers l'an 36, il revient à Jérusalem, il est affolé de la prédication de Pierre. Il sent bien que les chrétiens peuvent bouleverser le judaïsme. Il décide alors de les combattre. Un jour, il est envoyé en mission à Damas pour rechercher et persécuter les chrétiens. Sur le chemin, il fait une rencontre bouleversante, il rencontre Jésus ressuscité. Celui-ci lui demande de devenir son serviteur et son témoin. C'est le texte que nous venons d'entendre. Ce texte rencontre donc une rencontre radicale, soudaine, brutale. Devant les premières conversions des leurres au christianisme, des Juifs se sentent trahis. Les réactions sont parfois violentes. Emprisonnement ou lapidation, comme Saint-Étienne, parmi les persécuteurs, un certain Saul, montre beaucoup d'acharnement. Et voici que du jour au lendemain, lui aussi, change de camp. Que s'est-il passé ? Saul a-t-il pressenti cette rencontre avec Jésus ? Sentait-il sa vie partir à la dérive ? Avait-il commencé à prendre conscience, au tréfonds de lui-même, de l'horreur de ses actes ? Quelque chose a-t-il précédé cet événement ? Le texte ne le dit pas. On peut même supposer que non, puisque l'autre lecture proposée aujourd'hui, au chapitre 9 des Actes des Apôtres, dit En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Afin qu'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. C'est donc le cœur plein de rage, aveuglé par le mal, que Saul, qui n'est pas encore Paul, monte vers Damas. Il a fallu un appel d'une puissance formidable pour qu'il change de vie, qu'il change sa vie. Une expression est même née de cette rencontre, chemin de Damas. Elle désigne un moment de grand bouleversement dans une vie, un changement de direction. Soudain, vers midi, une grande lumière venant du ciel m'enveloppa de sa clarté. Dieu se manifeste dans une lumière éblouissante. Celui qui a fermé les yeux sur le mal doit les fermer devant Dieu. Il restera même sans voir pendant plusieurs jours. Lui qu'on imagine sûr de lui, puissant, arrogant, va devoir donner la main à ses compagnons pour marcher. La rencontre avec Jésus le conduit pour commencer à la dépendance. Jésus se manifeste aussi par la parole C'est bien Paul en particulier que Jésus veut rencontrer. Le texte nous dit que les autres, ses compagnons, voient la lumière mais n'entendent pas la parole. Comme pour les autres apôtres, ceux de la vie terrestre de Jésus, qu'il a appelés un par un par leur nom, Paul fait une rencontre personnelle avec Jésus ressuscité. La deuxième rencontre de ce texte est celle que Paul fait avec Anani. Jésus donne aussitôt un frère à Paul. Pour nous, cette suite du texte signifie bien que l'on ne peut vivre en chrétien tout seul. Paul a besoin d'un frère pour prier pour lui et le guérir, pour lui confirmer la parole de Dieu, pour l'inviter au baptême. Dans le chapitre 9 des Actes, il est écrit « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent à ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. « Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. » Ce n'est qu'après avoir été baptisé et donc pardonné de ses péchés que Paul peut soigner son corps et retrouver des forces physiques. Le baptême vient immédiatement comme une urgence de renaître. Saul va devenir Paul et commencer sa nouvelle vie. Il va à son tour aller à la rencontre des autres pour leur annoncer la bonne nouvelle. Écoutons un autre texte de Saint Paul. « Moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Et la grâce dont il m'a comblé n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi. C'est la grâce de Dieu avec moi. » Comme dans le texte précédent, Paul reconnaît son péché. « J'ai persécuté à mort ceux qui suivent le chemin du Seigneur Jésus. J'arrêtais hommes et femmes et je les jetais en prison. » Ici, il dit « J'ai persécuté l'Église de Dieu. » Nous sommes touchés par l'honnêteté de Paul dans ses textes. Il aurait pu évoquer rapidement, sans précision, sa vie passée ou le faire à demi-mot. Mais non, il exprime clairement le mal qu'il a fait. C'est le pardon et la grâce de Dieu qui lui donnent la force de faire cet aveu. Et cet aveu est nécessaire, car c'est lui qui nous permet de contempler la grandeur de Dieu. Un Dieu aussi grand qu'il peut changer une vie, changer nos vies, pardonner. En réorientant le sens de son existence, Paul a plongé dans l'eau d'une vie nouvelle. Il fait signe à ceux qui le croisent et se réjouit quand d'autres le rejoignent. Sous-titrage ST' 501 Aux âmes Gloire à l'Agnon de Dieu Dieu qui a instruit le monde entier par la parole de l'apôtre Saint Paul dont nous célébrons aujourd'hui la conversion Accorde-nous d'aller vers toi en cherchant à lui ressembler et d'être dans le monde les témoins de ton évangile. Confions notre prière au Seigneur Jésus, ce soir nous te confions ceux qui, tourmentés par le mal, une addiction, une difficulté, souhaitent changer de vie mais n'en trouvent pas la force. Donne-leur d'y arriver. Jésus, ce soir nous te confions les chrétiens isolés qui souffrent de ne pouvoir vivre leur froid avec des frères. Jésus, ce soir nous te confions ceux qui ont besoin d'une rencontre pour retrouver goût à la vie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. ...